J'ai reçu l'appel de Jukoc, il m'a un peu parlé, il m'a un peu expliqué ce qu'il attendait de moi, ce que le club voulait faire dans l'avenir et aussi l'appel de M. Zubizarreta. Mes objectifs, c'est d'être le plus performant possible. Déjà collectivement, de gagner le maximum de matchs et individuellement d'être décisif. Ils ont réussi à faire venir de très bons joueurs, donc c'est vrai que ça a penché dans la balance, ce qui est normal. Il y a aussi surtout Patrice Evra, qui joue au même poste que moi. Enfin, je joue au même poste que lui. C'est un grand latéral gauche. Il y a un grand monsieur, donc ça va être bénéfique pour moi. Cinquième recrut de l'OM pour la saison 2017-2018. Jordana Mavi, latéral gauche international espoir de 23 ans, vient renforcer une équipe dont l'été rime avec victoire depuis la reprise. Vainqueur de Dijon 3-0 lors de la première journée de Ligue 1, l'OM de Rudy Garcia s'apprête à mettre sa dynamique à l'épreuve. Cinq matchs l'attendent lors des deux prochaines semaines. Aller-retour contre Dom Jallet en Europa League. Test grandeur nature chez le champion de France monégasque à la fin du mois, après la réception d'Angers à l'Orange Vélodrome. Mais avant tout cela, premier déplacement de la saison chez le FC Nantes. Avec un groupe privé de son capitaine, Dimitri Payet, blessé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sans Dimitri donc, ni Jordan Amavi, arrivée seulement la veille, l'OM prend ainsi la direction de l'Ouest avec un petit sentiment de revanche. Là, il faut vivre avec le passé pour se rappeler qu'on s'est fait bouger à Nantes. On s'est fait vraiment bouger en première période, la saison dernière. Voilà, donc montrons qu'on a appris et qu'ils ont perdu le premier match. Donc au niveau confiance, ils vont peut-être être un peu en déficit. Par contre, ils vont être aussi très motivés parce qu'ils vont jouer devant leur public, ils vont avoir envie de se racheter. Mais nous, on sait qu'on veut aller prendre trois points là-bas et que donc il faudra être prêt à ça et bien mieux prêt que la saison dernière. Mais l'équipe aussi est différente. Donc à elle de montrer qu'elle a retenu la leçon pour ceux qui étaient l'année dernière. En Loire-Atlantique, les Marseillais suivent un programme millimétré. Repas dès leur arrivée à l'hôtel. Réveil musculaire au matin du match suivi de briefing vidéo. Coup d'envoi fixé à 17h. Départ pour le stade, 15h10. Coup d'envoi fixé à 17h. J'ai pris le droit d'entrer. On se rappelait de tout ça, les gars. Il n'y a pas besoin de parler. Sur le terrain. À la Beaujoire, l'OM s'était incliné 3 buts à 2 en février dernier. Un souvenir amer pour les joueurs déjà présents à l'époque que ces derniers comptent bien effacer ce soir. Avec la blessure de Payet et le match engagé qui s'annonce, le 11 de départ marseillais contient plusieurs nouveautés. Pas en défense, où l'on retrouve Mandanda derrière Saka Yevra et l'axe Rami Rolando. Mais au milieu, avec la titularisation de Zambo Anguissa aux côtés de Lopez et Luis Gustavo. Tandis qu'aux avant-postes, Engie épaulera Thauvin et Germain. Dans la tribune visiteur, 618 supporters marseillais donnent de la voix. Et des maillots bleus et blancs parsèment les tribunes un peu partout. Le stade est plein. Pour leur première à domicile, les Canaris de Claudio Ranieri se verraient bien battre l'OM de Rudy Garcia. Ce que personne n'a fait depuis 6 mois. Dans le vestiaire olympien, il n'est pas question de voir cette série s'interrompre aujourd'hui. Allez petit, c'est des bons matchs, c'est des bons matchs. On peut tout mettre dans ce match, allez. Allez, mais déterminé les gars, déterminé, ça vaut le coup. Si on veut les 3 points, il faut être déterminé. On lâche pas une seconde, on lâche pas un centimètre ce soir. On est fort cette année, allez, on va le montrer. Bon les gars, l'année passée, c'est l'année passée. Comme il vient de dire le coach, cette équipe est beaucoup plus forte que celle de l'année passée. Maintenant, il y a une question qu'il faut se poser ce soir. Est-ce qu'on est tous prêts à mettre le bleu de chaud ? C'est cette question. Être présent dans le duel dès la première minute, leur montrer qu'on n'est pas là pour rigoler ce soir. Donc les gars, on y va, on leur rentre dedans ! Ce match est d'abord une succession d'arrêts. Puis de blessures pour les Nantais. Après même pas 30 minutes de jeu, l'entraîneur italien a déjà effectué deux changements. Tandis que les Marseillais apprennent à connaître petit à petit le gardien roumain, Cyprian Tatarussano. Quel que soit l'angle de tir, impossible de battre le portier nantais lors de ses 45 premières minutes. C'est parti, c'est parti, c'est parti ! En deuxième période, l'ambiance est toujours aussi festive et les Nantais gênent davantage les Marseillais dans la création du jeu. Moins d'occasions à se mettre sous la dent. Alors Rudy Garcia va petit à petit rendre son équipe plus offensive avec l'entrée de Morgane Sanson. Quelques minutes plus tard, suit celle de Lucas Ocampos à la place d'Engie. L'OM reprend alors petit à petit le dessus et presse de plus en plus la défense nantaise. Hors jeu sur la passe de Sanson, Thauvin persiste et pousse Tatarussano à un nouvel arrêt. Les assauts marseillais se multiplient mais les minutes filent sans que le ballon ne trouve le chemin défilé. Mais après un dernier rapport de fraîcheur avec l'entrée de Rémi Cabella à 5 minutes du coup de sifflet final, la situation se décante enfin. Prêté en Italie la saison dernière, Lucas Ocampos signe son retour à l'OM avec un but qui vaut 3 points sous les yeux de son ex-entraîneur à Monaco. 6 points sur 6 pour l'OM de Rudy Garcia. Tout n'est pas encore parfaitement huilé mais l'équipe montre une belle détermination en ce début de saison. Après deux journées de championnat, on sait déjà que cet OM pourra s'appuyer sur la combativité et la cohésion de son groupe. Sur le terrain et dans le vestiaire. On progresse, on progresse les gars ! N'oubliez pas la dépasser ! On rentre dans le vestiaire avec 0 points ! Exactement, c'est ça ! On a vu le groupe, on a vu le groupe ! On a vu le groupe, on a joué le chat ! Allez, laissez-le tranquille les gars ! Allez, deux petites secondes, comme ça on peut rentrer, aller se reposer et préparer l'Europa League ! Les gars, félicitations ! C'est 3 points à l'extérieur ! On a su mettre le bleu de chauffe ! On a été un peu en danger quand on a ouvert le score vers la fin et il y a des choses à corriger à nouveau, mais vous avez fait le match que j'attendais de vous ! On peut encore s'améliorer, mais c'est plutôt positif ! On reprend 3 points, on en assiste en 2 match, c'est plutôt bien ! Donc félicitations à tous ! Vous voyez que le groupe continue à être important ! C'est bien les petits, c'est bien ! On est là, on est là !